Dans l'aréna remplie à craquer, des guerriers endurcis affrontent des ennemis d'une grâce et d'une vitesse inégalée. Le hockey traverse une période de prospérité. Les Big Bad Bruins soulèvent la Coupe Stanley non pas une, mais deux fois. Mais encore une fois, Montréal démontre quelle est l'équipe à battre. Philadelphie apporte un nouveau style de jeu, axé sur la robustesse, comme jamais auparavant. Peut-être, le hockey perd-t-il de son innocence. Des joueurs forts et talentueux se battent pour l'honneur. Mais en bout de ligne, l'habileté et la finesse s'imposent. Des records sont établis alors que d'autres étoiles occupent l'avant-scène. Le jeu est plus rapide, les tirs plus puissants. Mais le défi est relevé et le public est prêt à célébrer. Sous-titrage ST' 501 J'avais 4 ou 5 ans quand ma mère m'achetait une paire de patins d'occasion. Il y avait une patinoire de l'autre côté de la rue, et c'est là que j'ai appris à patiner. J'avais à peu près 4 ans, puis si je me souviens bien, c'était une paire de patins comme les gardiens de but ont aujourd'hui. Ce n'étaient pas des tubes, c'était simplement une lame. Je me souviens que je courais très bien sur les patins, mais que je ne passais pas trop, trop bien. Je me rappelle avoir vu une paire de patins dans le catalogue d'Eaton. C'était des Red Horner, un robuste défenseur des Maple Leafs de Toronto, mon équipe favorite. J'ai commandé les patins à Eaton. J'utilisais les patins de mes deux frères aînés. Je devais mettre trois paires de bas de laine pour les chaussiers. Le samedi, tu aimes ça patiner? Alors, elle a mis une couple de paires de chaussons, et puis avec de la cire sur le plancher, puis elle disait, patine, patine, mon petit gars, tu vas aimer ça. Comme le bébé de ma famille, moi, il a fallu que je m'habitue avec des patins qui étaient peut-être longs comme ça, puis mon pied était seulement long de main. Alors, évidemment, moi, j'étais content parce que j'avais le choix d'équipement, mais c'était tout l'équipement déjà usagé. Je me rappelle que mon père sanglait deux lames à mes bottes avec des courroies de cuir et m'envoyait patiner. Après trois ou quatre semaines, on se disait qu'il nous fallait des vrais patins, parce que les patins de lames n'étaient bons que pour les brouillettes. Bien, j'ai commencé à jouer au hockey à Montréal, j'avais trois ans. Je me souviens d'avoir patiné sur la patinoire avec une chaise, poussé une chaise sur la patinoire avec mes deux frères. Puis c'est quelque chose qui était très, très spécial. Après une heure ou deux, j'ai laissé la chaise aller, puis j'ai commencé à patiner par moi-même. Au début, mon rêve n'était pas de jouer dans la Ligue nationale. Mais avec les Marleys de Toronto, mon but ultime, c'était de jouer une partie des Marleys à 14 heures le dimanche. Steve Schott joue son hockey mineur dans le système des Marlboros de Toronto et prend plaisir à assister à l'entraînement du grand club junior numéro un. Je les regardais patiner et tirer la rondelle. Et je me disais, je peux tirer presque aussi fort et patiner presque aussi vite qu'eux. Le rêve s'est un peu rapproché de la réalité. J'étais dans la catégorie midget ou midget mineur quand j'ai réalisé que je pouvais devenir joueur de hockey. Le hockey junior était beaucoup plus dur que celui de la Ligue nationale. Après toutes ces bagarres dans les rangs juniors, on pouvait survivre dans la Ligue nationale. Montréal m'a repêché et je me suis dit, qu'est-ce qu'il se passe? À l'époque, le Canadien était bien pourvu et je me suis dit que je n'allais jamais faire la Ligue nationale. Pas avec cette équipe. Les deux premières années, j'ai passé beaucoup de temps sur la passerelle de la presse et je l'ai mal pris. Je détestais ça. Je me disais, j'ai franchi tant de chemins et je vais échouer. Je ne jouerai pas dans la Ligue nationale. Il passait plus de temps près de ma cabine de commentateurs en haut que sur la glace. Il faisait partie du groupe de ses as noirs, ses joueurs qui s'entraînent mais ne jouent pas souvent. Je me suis mis dans le crâne que si je pouvais faire toutes les autres équipes, alors pourquoi pas le Canadien de Montréal? Sa persévérance portera fruit. À sa troisième année, Steve se taille une place pour de bon au sein de l'équipe et retrouve le plaisir de jouer. Steve Schott s'amusait sur la patinoire et donnait l'impression de s'amuser, ce qui est important. Mais son intensité, sa rage de vaincre, n'en était pas diminuée. Je disais souvent que la baie vitrée autour de la patinoire ne visait pas à empêcher la rondelle d'atterrir dans les gradins. Son rôle était de nous exclure des autres. Une fois sur la patinoire, nous vivions les moments les plus heureux de nos vies. Il adorait jouer et il a doublé sa production en passant de 15 à 30 buts à 45 à 60 sur une période de 4 ans. Il était l'homme des grandes occasions et formait avec Guy Lafleur un tandem pratiquement imbattable. Il y avait beaucoup de pression à jouer avec Lafleur. Il était si bon et si inspiré qu'il me fallait toujours être au sommet de ma forme pour ne pas le laisser me semer. Avant la partie, Schott regardait Lafleur et lui disait « Il faut que tu sois prêt ce soir, mais pas trop quand même. Oublie les buts. Donne-moi des retours de lancée. Je vais m'en occuper. » Toujours menaçant à l'attaque, Steve donne l'impression que marquer des buts est une sinécure. 1976 marque la première de quatre Coupes Stanley d'affilée pour Steve Schott et le puissant Canadien de Montréal. On a dit qu'il appartenait à cette race de joueurs qui se contentent de capitaliser sur les retours de lancée des Lafleur de ce monde. Mais il avait un sens merveilleux du hockey. Il savait comment s'y prendre. J'ai toujours pensé que Steve Schott avait une très grande intelligence du jeu. Steve Schott était un conteur extraordinaire. Il avait le talent, il avait les mains et les yeux qui marchent ensemble. Autour la cage, il peut trouver la rondelle et il peut trouver une place derrière la galetienne. Il avait un talent individuel spécial. Sa coordination œil-main était exceptionnelle. Il avait un bon tir d'accord, mais il avait aussi le don de faire dévier les rondelles dans les airs. C'était l'un des meilleurs à ce jeu. Il était tellement vif. L'élément de surprise tournait au cauchemar. Je n'ai jamais vu personne aussi habile à faire des vinerondelles dans les airs. Il ne fallait jamais perdre Steve Schott de vue. Il était difficile à suivre dans notre zone et, si tout dit, si tout fait, la rondelle était dans le but. Je regardais autour et je me rendais compte que c'était Steve Schott qui avait marqué. Il avait un tir incroyable. Une fois la ligne bleue franchie, il s'élançait comme personne d'autre. De plus, son tir frappé était précis, ce qui le rendait encore plus terrifiant. L'un des meilleurs alliés gauche de l'histoire pour le nombre de buts, Steve Schott fait la joie du public du Forum pendant 12 ans. Mais il en donne le mérite à l'esprit d'équipe. Nous nous disions que nous étions les meilleurs et que nous allions le prouver ce soir, le lendemain et le surlendemain. C'est une attitude dont on profite à la longue. Pour moi, la bague de la Coupe Stanley représente tout. Gagner le championnat et recevoir la bague n'a rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la passion du jeu et le désir d'être champion. C'est inspirant de voir les partisans t'encourager bruyamment. Ils sont à tes côtés, dans la victoire comme dans la défaite. C'était comme ça à Philadelphie. Mais Bill Barber a un long chemin à faire avant ses débuts à Philadelphie. À Callender, en Ontario, on passe l'hiver sur la glace. Et Bill devient une étoile des Rangers de Kitchener, un club junior. Les Flyers le choisissent au premier tour du repêchage amateur de 1972. Mon instinct de compétition était très fort. Je voulais gagner, me sentir bien dans ma peau, être tout le temps au cœur de l'action, éprouver le sentiment de la victoire. Je devais donc être productif. Et il l'est! 30 buts à sa première saison. Mais quand on fait appel à lui pour les avantages numériques, l'aillier gauche doit faire une confession. Je leur ai dit que je ne savais pas comment jouer à l'avant en avantages numériques. On m'a demandé, comment ça? Parce que je n'ai jamais joué à cette position, seulement à la pointe. Dans ma genet, j'étais un défenseur et dans les rangs juniors, je jouais à la pointe durant les avantages numériques. On m'a muté à la pointe, ce qui était un gros pari, mais qui a rapporté gros. Il était très rapide, très habile de ses mains et il connaissait le hockey à fond, mais la clé, c'était son jeu en avantages numériques. Billy Barber avait le don de te faire perdre patience et de te déconcentrer en te fonçant dessus, en t'engueulant, en te narguant. C'était un compétiteur féroce, toujours aux abords du but. Il fallait constamment le surveiller. Billy Barber marquait contre moi à chaque fois. Il m'arrivait de me mettre en colère. Quand Billy Barber lançait du coin, la rondelle ricochait sur un joueur et pénétrait dans le but. Il finissait toujours par marquer un but ou deux et par faire un jeu clé au moment opportun. À Philadelphie, la fin justifie les moyens et Bill Barber ne fait pas exception. Billy Barber est devenu fameux pour son plongeon. Il a provoqué des pénalités jusqu'au jour où l'arbitre a dit « Vous pouvez accrocher Bill Barber sous le menton si vous voulez, il n'y aura pas de pénalité ». C'était une tactique. Si on le couvrait de trop près, il se mettait le bâton de l'adversaire dans l'estomac et plongeait pour attirer une pénalité. La tactique a porté fruit pendant un temps, mais les arbitres ont fini par comprendre. C'était inutilement dramatique, mais c'était pour lui une façon d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Ça a marché pendant un temps, mais j'ai fini par être pris à mon propre jeu. Bill Barber était un joueur très talentueux. C'est une facette des Flyers qui a été reléguée dans l'ombre à cause de leur rudesse. Surnommés les Broad Street Bullies, les Flyers font honneur à leur réputation. Ça nous fait rigoler même aujourd'hui. Hé, voici les Broad Street Bullies. Attention à la bagarre. Oui, on était des durs et on jouait de façon très robuste, mais on avait aussi du talent. Deux années de suite, Bill Barber et les Flyers de Philadelphie sont champions de la Coupe Stanley. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, les Broad Street Bullies attirent les foules. Il fallait qu'ils nous aiment pour nous détester à ce point. Au fond, ils aimaient bien notre équipe. On embarquait sur la patinoire, puis après avoir vu le Canadien gagner la partie la veille, disons que je prétendais que j'étais Jean Bilveau sur la patinoire avec le chandail, puis on s'amusonnait avec beaucoup de plaisir. Après l'école, après le dîner, tout ce qu'on avait en tête, c'est de mettre tes pantins pour tenir sur la patinoire. Il pouvait faire 30, 40 en bas de zéro, 20 en bas de zéro, tant la paix de neige, rien ne pouvait nous arrêter. Il fallait aller jouer au hockey. Ayant grandi à Montréal, Guy Lapointe rêve de jouer un jour avec le Canadien et son idole, Jean Bilveau. Mais il commence sa carrière professionnelle loin de la maison, à Houston. C'est arrivé à quelques occasions que j'avais le goût de revenir à la maison. Disons que je m'ennuyais, le fait que je ne parlais pas anglais non plus. Disons qu'une couple de fois, je vais dire merci à mon père encore une fois. Disons que j'ai été en communication, j'appelais à Montréal, je parlais avec mon père. Je lui disais, père, je pense que ça ne marchera pas. Disons que je ne pense pas que je vais réussir. Je ne sais pas, c'est difficile. Mais Guy s'accroche et est rappelé par le Canadien dès l'année suivante. Il est à un pas de son rêve. Dans l'ensemble, avec les joueurs, Jean Bilveau qui s'habille en face de moi, disons que c'était vraiment spécial, extraordinaire. Puis la misère à tocher mes patins, c'était pas... c'était vraiment spécial, je veux dire... Parfois, des joueurs n'ont besoin que de trois matchs dans la Ligue nationale pour qu'on cesse d'en parler comme d'une recrue. Après quelques matchs avec le Canadien au début des années 70, on n'a plus jamais considéré Guy Lapointe comme une recrue. Il a trouvé sa place et s'est adapté tout de suite. Lapointe était un joueur complet. C'était un excellent défenseur à tous les points de vue. Il pouvait jouer physiquement au besoin et marquer les buts clés. L'histoire a oublié les buts importants qu'il a marqués. Il avait aussi le talent d'un joueur d'avant. Si l'équipe tirait de l'arrière vers la fin du match, Scotty disait « Ok, Guy, vas-y ». Ça voulait dire qu'il était libre de faire à sa guise sur la patinoire. Il devenait presque un quatrième avant. Il avait autant de talent à l'attaque qu'en défense. Il pouvait jouer physiquement. Il comptait les buts quand même de la ligne bleue. Et il était un joueur qui était excitant parce qu'il jouait à l'attaque et aussi il était prêt de recouvrir dans sa zone de jouer défensivement. La performance inspirée de Lapointe lui permet, ainsi qu'aux Canadiens, de remporter six Coupes Stanley. Sur la glace, c'est un fier compétiteur. Mais la partie terminée, il aime jouer les buts en train. Guy Lapointe était, et reste, le plus grand joueur de tour de l'histoire. Il faut toujours se méfier en sa présence. Quand Guy Lapointe est à bord, il ne faut jamais s'endormir dans l'avion. Yvon Lambert l'a appris à ses dépens à sa première saison. Il s'est endormi et quand il s'est réveillé, ses bottes s'étaient envolées. Et j'ignore s'il ne les a jamais retrouvées. Je me rappelle avoir vu traverser l'aérogare en chaussettes, mais il avait dû auparavant enlever de son crâne un tas de crème fouettée surmontée d'une cerise. Un soir, Pierre Trudeau, qui était premier ministre, a assisté à un match au Forum. Après la partie, il s'est rendu dans le vestiaire du Canadien pour serrer la main aux joueurs. Avant de serrer la main du premier ministre, Guy Lapointe s'est tendu la main droite de Vaseline. Trudeau lui a serré la main sans réagir, mais il a dû se demander ce qui se passait. C'était dans la nature de Guy. C'est toutes les façons de quelconque qui, pour moi, me faisaient relaxer, mais il n'y a pas juste moi, disons, qui pouvaient faire ces choses-là. Tout le monde faisait ça. On était comme une chance des enfants. Avec Guy Lapointe, c'était amusant de faire partie d'une équipe. Il a eu une forte influence sur le Canadien en ce sens. Et grâce à lui, une équipe se sentait vraiment une équipe. Il a eu une équipe et il a eu une équipe qui voulait être une équipe. Quand j'étais plus jeune en Abitibi, ce que je peux me rappeler aujourd'hui très clairement, il y avait seulement trois choses qu'on pouvait faire ou qu'on parlait dans la maison. C'était la religion, la politique et le hockey. Pour moi, le hockey, c'était numéro un. La seule chose qu'on avait comme jeunes, c'était de se faire une patinoire et de jouer au hockey. Et naturellement, le cadeau principal à Noël, c'était une paire de patins ou une paire de culottes, une paire de bas, une paire de gants bleu-blanc-rouge, naturellement, du Canadien. Solide gaillard de 6 pieds 3 pouces et 210 livres, Serge Savard patine enfin sur la glace du Forum en 1967 avec le héros de son enfance. D'arriver sur l'équipe de hockey du Canadien, d'être à côté de Jean Béliveau, un des meilleurs centres de la Ligue nationale de tous les temps, après avoir écouté les games à la radio, les parties à la radio lorsqu'il avait 5-6 ans et Jean Béliveau était sous l'équipe et me retrouver sur la même équipe que Jean Béliveau. Voyager à l'aéroport avec Jean Béliveau parce que je demeurais dans la même ville que lui à Longueuil. Pour Savard, le meilleur est à venir. La saison suivante, la Coupe Stanley demeure à Montréal et il est nommé joueur par excellence des Syries. Mais deux saisons plus tard, le défenseur porté sur l'attaque est victime de blessures graves. J'ai eu deux blessures très graves. La première, une fracture à cinq places différentes où j'ai eu trois opérations dans la même semaine. Plusieurs ont parlé que ça pourrait terminer ma carrière. Moi, ça m'a jamais passé dans la tête que ça pouvait terminer ma carrière. Et lorsque je suis revenu au jeu, je suis devenu un joueur beaucoup plus prudent. Et ça a été très facile pour moi la transition. Après ça, j'ai évolué avec Larry Robinson et Guy Lapointe, qui étaient des joueurs excessivement offensifs. Alors, il fallait absolument que je reste en arrière pour protéger notre zone. J'ai joué sept ans avec Serge. J'ai commis beaucoup d'erreurs à mes débuts, mais Serge rachetait mes fautes. Le trio de défenseurs surnommés Big Three a été l'essence de la dynastie montréalaise. Savard, Robinson et Lapointe cimentaient la défense. Et c'est Savard qui cimentait le Big Three. Mais c'était aussi un leader, un capitaine exemplaire pour son équipe. Et à chaque fois qu'un match était en fin de rencontre, il s'était très serré. Scott et Bowman utilisaient Savard. Quand c'était une série qui était très serrée, il utilisait Savard. Et pour décider parfois d'un championnat dans les toutes fins d'une rencontre, la Coupe Stanley par exemple, il utilisait Savard. Il avait beaucoup d'endurance. Il pouvait jouer jusqu'à 40 minutes par partie, mais il savait ménager ses énergies. Il se portait à l'attaque seulement quand il sentait que ses chances étaient bonnes. Mais son point fort, c'était de jouer à la défense sans presque jamais commettre une erreur. Il exécutait toujours son fameux pivot. Il attirait deux joueurs dans le coin et les surprenait avec son pivot. De mon côté, je me mettais en marche, il me refilait la rondelle et j'étais parti. Son rival savait qu'il allait exécuter le pivot et dans quelle direction, mais on aurait dit que Serge voulait qu'il en soit ainsi. C'était comme un lanceur de balle rapide qui défie le frappeur de balle rapide et qui lui dit « Tu sais ce qui s'en vient? » Essayez donc de la frapper. Le spinorama, comme on l'a baptisé, c'est quelque chose que je faisais lorsque j'étais à ligne bleue, mobile à la ligne bleue. Et en fait, ça se faisait instinctivement parce qu'on tournait sur nous-mêmes juste au moment que le joueur arrivait pour te frapper. Et il ne pouvait plus changer de direction lorsque je faisais ça. Je n'ai jamais connu un type comme Serge. Rien ne l'énervait. Il analysait froidement la situation et savait exactement quoi faire. Je pense qu'une des grandes qualités de Serge, c'est une personne qui est calme. Il ne connaît pas le mot panique. Il est un homme qui est très calme. Et il était un joueur de hockey comme ça aussi. Il était très calme dans les situations les plus difficiles. Et quand les matchs étaient plus durs ou le match était plus important, c'est le temps quand Serge avait joué son meilleur. Mais même si on était très favori, moi, j'ai toujours eu très peur de perdre. Et lorsque tu as très peur de perdre, c'est la première chose positive pour gagner. Mais l'équipe gagne. Savard remportera huit Coupes Stanley comme joueur et deux autres à titre de directeur général du Canadien. Nous avons toujours voulu devenir des joueurs de hockey. Pour ce faire, il fallait s'entraîner. Et nous le faisions tous les jours après l'école. Ainsi que le samedi et le dimanche. La patinoire était notre demeure. On mettait l'équipement de gardien de Tony et le mien sur le traîneau. Et on partait pour la patinoire. Après, on replaçait l'équipement sur le traîneau et on le tirait jusqu'à la maison. À force de jouer, tu finis par te sentir plus à l'aise à une position. Plusieurs ne voulaient pas garder le but parce qu'il n'y avait pas de masque. Mais moi, c'était mon point fort. Mon frère n'était pas sûr de vouloir jouer au hockey. Il avait la chance de jouer chez les juniors. Mais il est allé à l'université où il est devenu All-American. Au niveau universitaire, il était tout simplement fantastique. J'ai eu une carrière fructueuse à l'université où j'ai aussi obtenu mon bac en sciences des affaires. Je me suis donné trois ans pour voir ce qui se passerait chez les pros. Mais il ne faudra pas trois ans. Après deux saisons de hockey mineur à Houston et Vancouver, Tony est appelé par le Canadien de Montréal. Comble de l'ironie, il dispute son premier match contre les Blooms de Boston et son frère Phil. Après le match qui se termine 2-2, Phil parle à sa mère. Comment a-t-il fait? Fantastique. J'ai dit, ça s'est terminé 2-2. Et Tony a été fantastique. Il a été la deuxième étoile. Très bien, a dit ma mère. Qui a marqué le premier but contre lui? J'ai dit, c'est moi. Et qui a marqué l'autre? C'est encore moi. Comment as-tu pu faire ça, espèce de schnappant? Tu vas ruiner sa carrière. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, il a bien fait. Il est parti après un séjour très bref avec le Canadien. Je ne comprends toujours pas pourquoi on l'a envoyé à Chicago. Il était clairement supérieur aux autres gardiens du Canadien. Je suis convaincu que la direction du Canadien s'est aussi demandé pourquoi elle l'avait envoyé à Chicago. Quoi qu'il en soit, Tony prend le chemin de Chicago, où à sa première saison, il inscrit 15 jeux blancs et se distingue par son style acrobatique. Il défiait l'adversaire. Tu vois tout cet espace entre mes jambières? Eh bien, tu n'as aucune chance de me déjouer. Je suis plus rapide que toi. Tony O excellait sur les tirs à bout portant. Il semblait vulnérable aux tirs hauts parce qu'il était souvent étendu sur la glace. Mais on aurait dit qu'il était toujours dans la bonne position. Il était très difficile à battre à un contre un. T'avais beau viser haut, ça ne marchait pas. Je n'ai jamais pu battre Tony à un contre un. Jamais. Il était trop rapide. Il avait des réflexes incroyables. Tony O est le chouchou du public de Chicago. Ses trois trophées Vézina et ses trois sélections au sein de la première équipe d'étoiles témoignent de son talent. Mais Tony ne prend pas de chance. Il utilisait tous les trucs du répertoire pour gagner. Il a été le premier à entasser la neige près du poteau. À un moment donné, la pile était si haute qu'on a dû se rendre à l'évidence et l'enlever. C'est aussi l'initiateur du gant surdimensionné et du chandail trop grand pour cacher la rondelle. Tout était planifié. C'était ce genre de joueur. Mes jambières étaient extra larges, mais celles des autres aussi. Je les rembourrais moi-même. Quand on les vérifiait, j'enlevais la rembourrure et je la replaçais tout de suite après. Là aussi, on m'a pincé. J'étais à court d'idées. Vous pensez que les gardiens d'aujourd'hui ne trichent pas? Regardez la dimension de leurs gants et leurs jambières sont plus larges de trois pouces que celles que portait mon frère. Les grands gardiens sont des innovateurs à leur façon, même s'ils devaient contourner les règlements. Mais l'avantage de Tony, c'est moins son équipement surdimensionné que son intensité. Je voulais disputer chaque match parce que le fait de jouer souvent te donne une longueur d'avance. Je voulais réussir, avoir une longue carrière, établir des records. Tout ça. Tony était très intense. Avant le match, il n'était même pas question de lui adresser la parole. Pas question de faire le pitre avant une partie. Le vestiaire, c'était mon bureau. Si tu voulais lui parler, il t'envoyait promener. Va-t'en. J'ai rien à dire. Tout le monde pense que tu es calme. Mais moi, j'étais à bout de nerfs. Après un mauvais match, je n'étais pas du genre à me dire, ce n'est qu'une partie parmi tant d'autres. Tu as beau tout essayer, il y a des jours où tu ne peux pas arrêter la rondelle. C'est comme ça. Tony prendra sa retraite en 84, mais il a encore le hockey dans la peau. Au moment de l'hymne national, même aujourd'hui, je m'imagine en train de me préparer un match. Incroyable, non? Après toutes ces années, l'interprétation de l'hymne national me donne encore des sueurs. Je ne suis plus de la partie, mais je suis toujours nerveux. Un jour, on assiste au repêchage de la Ligue nationale au Forum de Montréal, et on entend le Canadien réclamer un marqueur de 22 buts en première ronde. On se dit, ce n'est pas possible. Marqué début, ce n'est pas tout. Et l'œil perçant du légendaire Sam Pollock, directeur général du Canadien, pressant le talent d'un jeune joueur de Peterborough. Que Bob Ganey ait été le premier choix du Canadien est du Sam Pollock tout craché. Lui savait, pas nous. Je suis sûr que Sam Pollock n'a pas été le moindrement surpris de constater que Bob Ganey était devenu Bob Ganey. Un club de hockey dans les années 70 était une équipe très proche, les Canadiens ou les autres équipes aussi. Et avec les Canadiens, on prend du temps pour un recrut, de trouver sa place, de trouver des amis, de trouver une place pour lui à l'intérieur de l'équipe. Merci. Merci.